Aouh Nous avons deux habitués du resto Gérard Darmon et Marco Prince Et puis nous avons deux nouveaux clients à qui je souhaite la bienvenue Or Atika et Frédéric Taddey Bonsoir Nous allons accueillir nos deux candidats qui ont des noms de bandes dessinées un peu comme Bob et Bobette C'est Pascal et Pascaline Bonjour Pascal Pascaline vous venez de Dijon Là où il y a le célèbre festival Moutard des Cinémas je crois C'est ça Quand on l'a vu dans la Cité de la peur C'était un beau festival Vous êtes abonnée à Canal+, c'est bien, depuis quand ? Depuis deux ans La bonne époque Pascal Vous venez de Vincennes Oui c'est ça Et je crois que vous aimez les extraterrestres Oui c'est ça Et vous êtes abonnée ? Oui Depuis quand ? Longtemps, je me rappelle même plus quand tellement ça fait longtemps La bonne époque Bien, alors Pascal Vous allez laisser choisir Pascaline Par galanterie, voilà Quelle table choisissez-vous Pascaline ? Table de Frédéric Ou alors ? Eh bien d'accord, vous allez avec Gérard Allez-y, mettez-vous en place Pascal Avec Or, Atika et Frédéric Elle a gagné Elle a gagné Nous allons maintenant décider Quelle est la table qui aura la main Ce race, la table mayo ou ce race La table ketchup Avec une petite énigme Je vais vous raconter une petite énigme Le premier qui pense avoir la bonne réponse Appuie sur son cheese brother Voilà Et donne la réponse, d'accord ? Il marche ou pas ? Écoutez bien cette énigme Lors d'une croisière Un navire ayant à son bord 30 personnes Heurte un iceberg Reproduisant ainsi en miniature Le terrible naufrage du Titanic Ces 30 personnes sont 20 adultes Composés de 10 femmes et 10 hommes Et 10 enfants D'accord ? Sachant qu'on sauve les femmes et les enfants d'abord Et qu'il n'y a que 4 canaux de sauvetage Pouvant accueillir chacun 5 adultes maximum Et 2 enfants A votre avis Dans quelle main je tiens ma fiche ? La droite c'est la table ketchup Qui prend la main Bonne réponse Nuggets très simple Une question, 4 propositions Une bonne réponse Nous commençons avec la table qui a la main C'est à dire la table ketchup Comment dit-on Chaussure à talons compensées en anglais Est-ce platform shoes Podium shoes Shoes de Loana Ou shoes de pute Platform shoes Moi j'hésite entre les deux derniers Tu te dis sans appuyer et sans appuyer Non il marche pas en ce moment Ah oui parce qu'on a la main Il jouera plus tard Exact Platform Platform shoes Platform shoes Platform shoes est la bonne réponse Bravo Pascal Equipe Mayo Quelle réplique est tirée du film Fantômas d'André Unebel Avec Louis de Funès Et Jean Marais Est-ce Aux les mains Peau de lapin Mèche courte Connard Did you fuck my wife Ou Eh oui C'est Jean Marais Fantômas C'est dur C'est très dur On va prendre la D La réponse D Est-ce qu'on a une bonne réponse Bien sûr Mèche courte C'est une seule révolution Vas-y fais ma journée L'inspecteur Harry Et did you fuck my wife C'est bien sûr De Niro Equipe ketchup Que veut dire kamikaze Est-ce que ça veut dire Vent divin Ça veut dire vent divin Guerrier du ciel Guerrier de lumière Ou je m'écrase où je veux Vendivin Vendivin la bonne réponse Bravo Frédéric Bravo Vous êtes cultivé Frédéric Je suis un peu déçu Je croyais que c'était de la sous-culture Ici en fait Non c'est ultra spécialisé C'est de la sous-culture C'est un petit peu Tout ce qu'on sait sans avoir appris Et tout ce qu'on ne sait pas Mais qu'on est content d'apprendre D'accord Vent divin C'est aussi la croche Comment il s'appelle Le revendeur de Nicolas La quoi ? Le truc de Nicolas C'est ce qu'il y a écrit Sur les magasins Nicolas Vent divin Équipe Maillot Que veut dire taekwondo en coréen ? Pas savoir Ça veut dire pas savoir Est-ce que c'est deux saké l'addition ? La voix des tombs dans la gueule La voix céleste du combat Ou la voix des poings et des pieds Je crois que c'est le C La réponse C La réponse C La voix céleste du combat C'est la voix des poings et des pieds Merde ! Tu vois mais moi j'avais pas répondu Moi j'avais pas répondu Et moi je pense que c'est la réponse D Bravo Marco Vous ne marquez pas Mais il n'y a pas de Miam quand même Pour l'équipe Maillot On en somme à deux Miam à un Je sais c'est très décevant Équipe Ketchup Quelle était l'infirmité de Graham Bell L'inventeur du téléphone ? Il était de droite Il boitait Il était sourd Il était de gauche Il était sourd Il était sourd Il était sourd Ce qui est incroyable quand même Pour l'inventeur du téléphone C'est une bonne réponse Mais non parce que vous savez Quand il l'a inventé Il ne croyait pas du tout Avoir inventé le téléphone Il pensait avoir inventé un appareil Pour les sourds C'est vrai Mais bien sûr Magnifique Merci Frédéric Quel est le point commun Équipe Maillot De tous les personnages De Shakespeare Chaque espéard Comme dirait Julien Lepers Ils s'appellent tous Richard III Ils sont tous Non fumeurs Ils sont tous Nobles Ils roulent tous En Fiat Brava C'est pas si simple Mais non c'est pas si simple Mais je sais que Vous êtes une équipe Qui aime bien les trucs Pas si simple Ils sont tous Nobles Mais neuf Et ils sont tous Morts aussi Ils sont tous Morts Pascaline La réponse C Non Ils sont tous Non fumeurs Donc bravo tout le monde Voilà L'équipe Ketchup Mène Avec Pascal Oratica Et Fred Taddy L'équipe Maillot Ne mène pas donc Oui Ça va Pour le dire poliment Ça va On va se refaire Exactement Pascaline Gérard Varmont Et Marco Prince Nous passons maintenant A l'épreuve Celle au poivre Que vous connaissez On y va C'est du dégoûtant ça Qu'est-ce qu'il y a Marco ? Non rien rien C'est une VLR c'est tout Salou poivre Deux catégories Aujourd'hui polaroïdes Ou hémorroïdes Je vous fais des propositions Vous me répondez polaroïdes Hémorroïdes Ou les deux C'est d'accord ? Et nous on joue aussi Vous jouez aussi C'est un questionnaire Parce que je suis venu essentiellement Pour taper Et que ça fasse de la musique Le premier qui a la bonne réponse Tape un miam Si la réponse est mauvaise Le miam va à l'autre équipe Vous êtes prêts ? Polaroïdes Hémorroïdes Ou les deux C'est pas grave Mais c'est pénible Hémorroïdes Bonne réponse On aurait pu en accrocher au mur Pour faire joli Polaroïdes Polaroïdes c'est mieux Quand ça se déclenche Ça fait Polaroïdes 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 est une bonne réponse Quand ça se déclenche Ça fait Hémorroïdes Hémorroïdes est une bonne réponse Il marche pas notre buzz Aux Etats-Unis Plus de Je vous écoute Ketchup Ouais c'est pour vérifier que ça marchait Non 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 Donc aux Etats-Unis Non 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 Les Polaroïdes Les deux Les deux Notre réponse c'est les deux Polaroïdes Polaroïdes La bonne réponse Était Hémorroïdes Je suis désolé Le miam va à l'autre équipe Et la question quand même Je vous la donne Aux Etats-Unis Plus de 50% des hommes Et des femmes en ont Attention Ça marche pour Polaroïdes aussi Non il y a moins de 50% des hommes Des hommes et des femmes Qui ont des Polaroïdes Aux Etats-Unis Que d'hémorroïdes Les hémorroïdes marchent mieux Des fois il y en a des autocollants Polaroïde est une bonne réponse Avec le iZone J'en ai Les deux J'annule cette question C'est trop personnel Attention Très belle épreuve Nous en sommes à 6 miams A 4 Je vous signale Équipe Ketchup Que donc l'équipe Mayo A salement remonté De 2 miams Nous allons passer tout de suite Au menu Les menus c'est Vous connaissez Nous proposons chaque jour 3 menus Préparés par notre équipe De cuisiniers Il y a aujourd'hui Un menu Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Comme menu C'est quoi le premier Les inventions Et leurs inventeurs Tout à fait Un menu De vise Et un menu La vie de Laurent Goyer Un mec que tu connais pas L'équipe Ketchup A la main Peut donc choisir Menu Ah les devises Les devises C'est d'accord Attention vous êtes prêts C'est pas la monnaie Elle croit que c'est la monnaie Mais si c'est ça Non ce sont les Les slogans Les slogans Ah moi je pense à l'argent Non Ah l'argent toujours Or On est mal barré là Allons-y Devise quand même Vrai ou faux La devise d'Andorre Est touche moi Si tu oses Vous dites Non C'est vrai Vrai ou faux La devise de Cuba Est la langouste de Cuba C'est la plus extra Non C'est faux Faux est une bonne réponse C'était la patrie Où la mort nous vaincrons Comment ? Quoiqu'elle est excellente Exactement Vrai ou faux Le Bangladesh a pour devise On a faim Elle est faim Elle est faim en tout cas Elle est faim Elle est faim celle là Quel pays a pour devise L'amour de la liberté Nous amena ici L'Amérique Nous amena ici La mort de la liberté Nous amena ici Ce n'est pas la France Ce n'est pas les Etats-Unis C'était le Liberia Un pays fondé par des esclaves affranchis C'est pourtant pas compliqué C'est un effort quoi Quelle est la devise des Etats-Unis ? In God we trust Yes Et en français ? Ils n'ont jamais traduit sur aucun billet de banque Je suis un mother fucker Pour Zeromiam Qui pourrait avoir comme devise Je te conseille de mordre ce bout de bois ? Moi Ça peut être une bonne réponse Le Cambodge ou le Liban Des gros producteurs d'arbres Ça peut être également une bonne réponse C'était Rocco Siffredi Mais c'était pour Zeromiam Bien joué équipe Ketchup Ce n'était pas facile Lui Miam Équipe Maillot Il vous reste les inventions et leurs inventeurs Et puis Laurent Goyer Ce mec qu'on ne connait pas Voilà Murement réfléchi On va dire les inventions Et leurs inventions Et vous offrez Parce que Pascaline connait personnellement Laurent Goyer Et on trouve que ce n'est pas de bonne C'est pas juste C'est pas simple C'est pas simple Ça c'est très sport Merci Les inventions et leurs inventeurs Vrai ou faux C'est Lord Boycott A qui on doit le mot boycott ? Moi je n'y enrête pas Pas une seconde Mais pas une seconde On a dit faux Pardon excusez moi je dormais C'est vrai Je suis désolé Lord Boycott Lord Boycott A Ah voilà Et là il y a des preuves C'est juste pour nos Non 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 C'est vrai Toutes nos questions sont vérifiées La traçabilité de nos questions Nous faisons les questions Nous le faisons bien Vous le savez Boycott je pensais que c'était Maritone Qui l'avait inventé Que c'était ? Que Maritone Ça fait rien D'accord Gérard Barman essaye de jouer au jeu du qui Je vous rappelle que dès que quelqu'un dit qui Il répond Mon cul Voilà Vrai ou faux c'est à Etienne de silhouette Que l'on doit le mot silhouette Qui ? Mais ça c'est faux ça Enfin Etienne de silhouette Oh laissez moi tranquille moi C'est boycott là c'est bon Ouais c'est bon Non c'est faux C'est vrai Et voilà Voilà Je l'avais dit Etienne de silhouette faisait des petites silhouettes comme ça en papier de gens dans la rue Et voilà Elles sont horribles les qu'ils sont pour le Elles sont horribles Ça continue Vrai ou faux Pablo Castagneto a donné son nom aux Castagnettes Mon cul Il peut faire ce qu'il veut Castagneto après tout Mon cul Non Ça c'est faux Ça c'est faux Ça c'est faux Allez vas-y dis-le C'est faux c'est une bonne réponse bien sûr Vrai ou faux Satya Kama et Ganesh Sutra ont écrit le Kama Sutra C'est faux C'est faux bien sûr Et enfin vrai ou faux c'est Léonard de Vinci qui a inventé le compact disque Attention 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 parce que Non non Parce qu'il a inventé plein de trucs Il a inventé plein de trucs Entre l'hélicoptère Non non Eh les gars c'est faux Les compact disques Il le sait c'est quand même son business Non non Deux secondes C'est faux bien sûr Évidemment c'est faux Très bien Neuf miams à huit Nous avons le temps de faire une maxi tête Anciennement appelée maxi tête Nouvellement appelée ganache trois parfums Voilà Nous piquons les jeux et nous les recyclons C'est ça aussi burger quiz J'en ai une pour vous équipe ketchup Regardez bien cette ganache trois parfums Qui est composée de trois personnages Lesquelles ? Vous avez 40 secondes On s'en fout C'est dur Madame Mouscourie Le problème c'est que la barbiche c'est tout le monde là La barbiche C'est vrai Ça peut être n'importe qui C'est vrai C'est vrai Il y a quelque chose de Tennessee Ouais Est-ce que les lunettes et les yeux vont ensemble ? Les lunettes et les yeux vont ensemble Alors on peut les aider un petit peu ? Alors qu'est-ce que vous aviez trouvé ? Nana Mouscourie évidemment pour les yeux Nana Mouscourie évidemment pour les yeux Tout à fait Hop On pensait à... Il y avait Sinclair pour le bas Sinclair pour le bas Et pour les cheveux Fabien Barthez avant Pour les cheveux ? Non C'était Smaïne avant Il y a donc zéro milliard Et le petit polo c'était qui le petit polo ? Le petit polo c'est Sinclair Pour l'équipe Mayo Une nouvelle maxi-tête Regardez bien Trois personnages Un miam par personnage trouvé La voici Oh putain C'est dur parce que le béret est toujours là C'est impossible Là on dirait quelqu'un pour de vrai Mais en fait c'était quelqu'un pour de vrai Non c'est pas vrai C'est Jean-Claude quelqu'un pour de vrai Alors on propose au-dessus Boy George Et une bonne réponse Nous avons les yeux Et en bas c'est La barbe Vous dites Il y a un truc Le regard intelligent comme ça C'est C'est Christophe Lambert Absolument Et le bas était Antoine Et je l'avais entendu dans le public Nous allons passer maintenant à l'addition Pour régler un peu tout ça 8 miams à 10 C'est parti L'addition Nous allons jouer à Dans la famille je voudrais Je vous dis dans la famille Hallyday Je voudrais le fils Par exemple David David d'accord C'était pour 0 miams Chaque bonne réponse vaut 4 miams Si la réponse est mauvaise Les 4 miams vont à l'autre équipe C'est d'accord Excusez-moi Excusez-moi Est-ce que ça se joue au buzzer ? Ça se joue au buzzer ? Qu'est-ce que vous faites bien de me le rappeler ? Ça se joue au buzzer ? D'accord Nous allons jouer dans la famille Lee Dans la famille Lee Je voudrais Dans la famille Lee Je voudrais Le petit dragon Ketchup Comment ? Le petit dragon Bruce Mais c'était un petit peu trop tard Bruce Lee Effectivement était le petit dragon 4 miams pour l'équipe Mayo Merci Merci Dans la famille Lee C'est joué parce que comme Bon On peut le mettre sous tutelle Notre candidat Faut la fâcher Dans la famille Lee Je voudrais le fils Qui s'est pris une balle Merde C'était Brandon Brandon Lee La bonne réponse Bravo 4 miams 4 miams Vous avez fait l'espoir de combat Non mais c'est même passé C'est qu'elle sent Aucune vergogne Elle entend le truc Elle fait Quoi ? Oui Brandon Quoi ? Avec un nerf d'ange Chacun sa tactique Trop fort Trop fort Dans la famille Lee Je voudrais Le nouveau Bruce Lee Qui a un prénom D'un petit avion privé Jet Jet Lee La bonne réponse Il y en a Parce que là Oh la 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 Il y en a Il y en a Dans la famille Lee Il y en a Comme ça en dispute Pardon Mathieu Kassovitz Noir Spike Spike Lee La bonne réponse La famille Lee Je voudrais le jean Ketchup Cooper Et la bonne réponse Lee Cooper Très bien Attention équipe Ketchup Si vous marquez le prochain point Si vous répondez juste A la prochaine réponse L'équipe Ketchup Est gagnante Équipe Mayo T'es calme T'es calme Mais non Mais oui T'es calme Est-ce que vous étiez devant le Je m'en rendais pas bien compte Ah d'accord Alors attention Dans la famille Lee Je voudrais L'ex-tatoué réalisateur De films porno amateurs De Pamela Anderson Tommy Lee Bravo Très bien Dans la famille Lee Je voudrais Un des douze salopards Mayo Allez Lee Marvin Oui mais c'est trop tard Lee Marvin Il y avait deux Trois secondes Pour donner la bonne réponse Ah non Il faut quand même Qu'on ait le temps de répondre Non parce que moi C'est quelqu'un d'extrêmement bien élevé Au moment où Pascaline Appuie sur le lieu Comme ça Pour donner la réponse Je lui laisse d'abord le truc Je vois qu'elle ne maîtrise pas le sujet J'annonce Lee Marvin Je vais pas chier à ces quatre points pour eux D'accord Puisque cette règle n'était pas claire Je me permets de vous la rappeler Dès qu'on a appuyé sur le buzzer Je vous donne la parole A partir du moment où j'ai dit catch up Vous avez trois secondes de réflexion En même temps ça nous embête de gagner là-dessus On préférait qu'on remette la question Exactement On va passer à autre chose Alors On va passer à la famille Gainsbourg Dans la famille Gainsbourg Je voudrais l'ex-quième les animaux C'est quoi les questions ? Voilà Merci Merci Quatrième pour l'équipe Mayo Je peux changer de ton bidon Tu ne touches plus à ce sein Tu n'y touches C'était l'ex qui aime les animaux Et qui déteste les arabes C'était Brigitte Bardot Attention dans la famille Gainsbourg Je voudrais l'ex qui refuse D'apprendre le français Jane Jane Birkin 4 miams pour l'équipe Mayo Ça il ne l'a pas volé Il ne l'a pas volé Je ne vais pas le plaindre Désolé Bravo Pascal quand même Bien joué Bravo Bravo de ce premier Il n'y a pas de bien joué Pascaline c'est très bien Alors il y a eu une espèce de remontée incroyable Énorme Énorme On défonce et tout Pascaline Pascaline C'est le moment du burger de la mort Vous êtes prête ? Oui Vous êtes concentrée ? Oui Vous connaissez le... Pascaline Qu'est-ce qui est ? Pascaline on est avec toi De la tête aux pieds Vous connaissez le principe du burger de la mort Je vous pose 10 questions très simples Vous ne me répondez pas tout de suite A la fin des 10 questions Vous essayez de me donner les 10 réponses dans l'ordre De la première à la cinquième Vous gagnez le petit burger de la mort De la première à la dixième Vous gagnez le grand burger de la mort A la première erreur Je suis sans pitié Tout est perdu Mais vous gagnez quand même bien sûr Vos 1000 euros Que vous avez déjà dans la fouille Merci C'est d'accord ? Oui Vous êtes prête Pascaline ? Hum hum Lumière Pascaline, burger de la mort, c'est parti Est-ce que vous pensez que vous allez gagner ? 6 fois 9 Quelle est la capitale de la Belgique ? Dans Blanche-Neige, comment s'appelle le nain qui éternue ? En 2005, le vendredi 13 tombera quel jour ? Quel est le métier de Jean Alési ? Quelle était la réponse de la deuxième question ? A part Riri et Fifi Qui fait partie des Castor Juniors ? Si il est midi à Paris, quelle heure est-il à Marseille ? Et enfin, 9 moins 6 Quand vous voulez Pascaline ? Oui Oui 54 Bruxelles Hatchoum Vendredi Pilote Oui Il est 54 Il est 54 Ouais Bravo quand même Bravo, bien joué Vous étiez bien partie Ça traçait bien Ça traçait bien effectivement Donc 54 54 Loulou Loulou et midi Loulou, midi et 3 Et 3 6, 9 moins 6 Voilà Vous avez quand même ? Le candidat, il l'aurait eu Dans le cul Pardon Ça je l'ai déjà Quelle chance Nous avons combien ? 6 bonnes réponses Ouais C'est ça ce qui fait, vous savez, le petit burger de la mort Qu'est-ce que c'était ? De rien Pascalineau C'était un plaisir Une belle équipe Un bon match Voilà Or, Frédéric, vous voulez revenir quand vous voulez ? Oui, je suis en revanche, j'ai toujours pas réussi à... Ah vous n'avez pas ? Non, je suis en revanche pour gagner Enfin une fois par erreur, je préfère oublier Plotter le burger Oui, il paraît que la sensation est très proche de la poupée gonflable Mais allez-y, je vous regarde Tu as honte ? Tu as honte ? Allez, ça n'a rien à voir Il paraît que c'est ça Trois mois, ça n'a rien à voir J'en ai entendu parler également En tout cas, merci à tous Merci Or, merci Pascal, merci Frédéric Merci Gérard Darmon, merci Marco Prince Et bravo Pascaline, et merci Merci à tous, on est ouvert Boulainville, vendredi Vous revenez quand vous voulez Mamanouc ! Merci à tous, on est appris